Coucou les amis poissons et ascendants poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques du mois de juillet 2001. Donc ce mois est un mois important astrologiquement puisque c'est un mois où nous avons une éclipse lunaire. L'éclipse lunaire a lieu dans le signe du Capricorne. C'est une éclipse importante, c'est la dernière éclipse avant quelques années sur cet axe là. Nous allons cette année petit à petit changer d'énergie dans les changements que nous allons vivre à la fois individuellement mais à la fois collectivement. J'en parle plutôt dans les vidéos hebdomadaires, donc n'hésitez pas à les suivre si vous souhaitez les écouter. Donc ce mois-ci nous avons une éclipse lunaire le 5 juillet dans le signe du Capricorne. Le 20 juillet nous avons, alors une éclipse lunaire c'est quoi ? C'est une sorte de pleine lune foissante, donc l'énergie est très importante ici. Le 20 juillet nous avons une nouvelle lune dans le signe du Cancer, à 28 degrés du signe. Mercure rétrograde jusqu'au 12 juillet dans le signe du Cancer, c'est un signe ami pour vous, vous êtes très concerné par ça. La dernière rétrogradation que nous avons eue, nous l'avons eue dans votre signe. Donc il y a cette énergie des émotions, cette énergie de la sensibilité, cette énergie, l'élément haut aussi. Donc effectivement on a été concerné là récemment par des inondations. Les inondations que nous avons eues c'était dû à d'autres choses dans le ciel, dans le ciel mais effectivement là ce Mercure rétro en Cancer, pour vous ça va être important, je vais vous en parler, enfin je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour vous. Le soleil va être en Cancer jusqu'au 22 juillet, ensuite il va être, il va passer dans le signe du Lion et on a une énergie importante sur le mois-ci, c'est Mars en Bélier. Mars symbolise l'énergie physique, Mars symbolise l'énergie sportive, Mars symbolise aussi l'énergie de la compétition, l'énergie de la confrontation. Donc il y a clairement une énergie un petit peu très très masculine, ça on va le voir au niveau mondial, ça pourrait effectivement apporter des tensions aussi au niveau mondial, ça on va le voir, mais Mars va transiter de manière on va dire inhabituelle dans le signe du Bélier, qu'il gouverne, donc on a un Mars qui est très fort ici, les amis poissons, incendants poissons. Vénus sera repartie directe fin juin, donc ici en Gémeaux, ça sera aussi important pour vous. Donc qu'est-ce que tout ça, ça veut dire ? Alors le 5 juillet, nous avons cette éclipse lunaire dans le signe du Capricorne. Donc vous avez expérimenté vous les poissons, incendants poissons, des complications surtout dans le domaine des amitiés et des réseaux et effectivement dans le domaine des amis sur les 18 derniers mois, on va dire. Donc cette éclipse lunaire va mettre l'accent une nouvelle fois et une dernière fois dans les domaines liés aux amis. Vous allez prendre des grosses décisions dans les domaines liés aux amis. Vous allez prendre aussi de grosses décisions sur vos projets de travail d'ampleur, sur les gros projets de travail. Vous allez ici finaliser des gros projets ou arrêter des gros projets. Effectivement dans le domaine amical, là il y a vraiment des décisions importantes qui vont être prises parce que Jupiter, Pluton et Saturne sont là aussi. Donc c'est comme si le ciel vous demandait aussi de restructurer, de redéfinir un petit peu le secteur amical. Donc le 5 juillet, il y a cette énergie-là liée aux amitiés. Ça ne sera pas, vous ne sentirez pas l'énergie qu'autour du 5 juillet. Dans les semaines et mois à venir, vous le sentirez. Mais là, on a le point final à ce qui doit être pris comme décision dans le domaine des amis. Mars en bélier va donner un petit peu ce mois-ci, ce qui va nous attendre aussi dans les prochains mois. Ici, on a Mars qui est fort, je l'ai dit. Mars va rester 6 mois environ dans le signe du bélier, c'est important. Cet automne, Mars va rétrograder, il va repartir direct. Donc ça sera vraiment un transit important à suivre. Vous, comment ça va vous concerner ce Mars en bélier ? C'est comme si à partir de déjà fin juin, et au mois de juillet, vous allez sentir cette énergie, vous allez prendre énormément d'initiatives, peut-être beaucoup trop, peut-être que vous n'allez pas toujours réfléchir aux décisions que vous prenez sur le plan financier. L'argent et les ressources vont occuper énormément de votre énergie, mais vous allez mettre votre énergie physique au service de vos ressources et au service de vos finances. Donc effectivement, l'argent sera très important. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez très impulsifs, trop impulsifs, peut-être beaucoup d'achats, peut-être beaucoup de risques pris dans ces domaines-là. Donc attention aussi. Donc ça peut être intéressant pour prendre de nouvelles initiatives, pour prendre des risques, pourquoi pas. Mais il va falloir quand même faire un petit peu attention, à garder en tête que Mars en bélier est très impulsif, il agit avant de réfléchir. Donc attention un petit peu à cette énergie-là, et au mois de juillet, vous allez le sentir, j'en reparlerai régulièrement dans les vidéos hebdomadaires, dans les vidéos mensuelles. Et comme c'est une énergie sur le long terme, je reviendrai dessus. Mercure rétrograde dans le signe du cancer jusqu'au 12 juillet en cancer. Donc ça, comment ça vous impacte à vous ? Clairement, jusqu'au 12 juillet, les amis poissons, attendant poissons, il y a des ex qui pourront vous réécrire. Il y a des situations amoureuses du passé qui pourront revenir. On est dans le cadre d'un Mercure ici, donc ça se fera sans doute par message, par appel. ou des communications, si vous êtes déjà en couple, ça pourra, vous pourrez peut-être revenir sur des sujets liés à votre bonheur, liés à ce qui vous rend heureux. Donc ici, on est dans une énergie de légèreté. On n'est pas dans une énergie sérieuse, au contraire, on est vraiment, qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me donne du bonheur ? Est-ce que je suis vraiment amoureuse ? Est-ce que, voilà. Donc il y a ces sujets-là qui pourront revenir sur la table. Et vous pourrez peut-être reparler des sujets liés à l'amour. Il y a des sujets qui pourront revenir sur la table dans ce domaine-là, dans ce qui vous rend heureux. Et à partir du 12 juillet, l'énergie sera plus intéressante. Donc jusqu'au 12 juillet, vous pourrez être un petit peu hésitant, revenir sur des sujets du passé, etc. Effectivement, régler ce qu'il y a à régler, mais attention aussi aux malentendus, aux ex qui reviennent. Entre le 12 juin et le 12 juillet, le 18 juin, pardon, et le 12 juillet, il y a des ex qui reviennent. Astrologiquement, ce n'est pas intéressant, parce qu'une fois que la course reprend, une fois que la planète reprend sa course directe, ça ne se passera pas forcément comme prévu. Vénus rétrogradée dans le signe du Gémeaux, donc dans les dernières semaines, vous avez peut-être eu des difficultés à la maison, liées à la maison, à l'habitat. Donc si par exemple, vous aviez des décorations, des travaux, un projet de déménagement, un projet d'achat, un projet de vente, voilà, qu'importe, dans ces domaines-là, vous avez peut-être senti des ralentissements, vous n'avez peut-être pas réussi à avancer comme vous le désiriez. À partir de fin juin et au mois de juillet, vous allez beaucoup le sentir, vous pourrez reprendre ces projets immobiliers, vous pourrez reprendre peut-être des projets liés à l'habitat, à la maison, au foyer, donc ça, ça sera intéressant ce mois-ci pour vous. Le 20 juillet, nous avons une nouvelle lune dans le signe du cancer, donc là, clairement, il pourrait y avoir un nouvel amour qui pourra démarrer pour certains d'entre vous dans les jours qui vont suivre la nouvelle lune du 20 juillet. Il y a quelque chose de nouveau qui pourra démarrer, qui sera intéressant sans doute, et je vous le souhaite. Donc, effectivement, il pourrait y avoir un nouvel amour, des nouvelles choses qui pourront démarrer, mais qui vous rendent heureux. Donc, si ce n'est pas un nouvel amour, ça peut être aussi un nouveau projet qui vous rend heureux, une nouvelle passion. Clairement, les domaines liés à la passion, à la création, à la créativité, seront importants et pourront démarrer autour du 20 juillet. Pour les poissons et ascendants poissons qui sont concernés par peut-être une volonté de démarrer un projet d'enfant, ça pourra aussi être le cas, les amis. Parce qu'ici, on a une opposition avec Saturne, donc il y a une notion aussi de responsabilité, il y a une notion aussi de mise en place d'un projet dans le temps. Donc, effectivement, même s'il y a un nouvel amour ou cette nouvelle sensation, ce sentiment de légèrement, ce sentiment d'amour qu'on veut, peut-être que ça n'avancera pas si rapidement que ça, mais ça sera intéressant dans le temps, ça sera durable, en tout cas, ça sera sérieux. Il y a vraiment une énergie de sérieux avec Saturne ici et je vous le souhaite, les amis. Poisson, ascendant poisson, effectivement, jusqu'au 22 juillet, vous avez une énergie de légèreté, vous prenez beaucoup de plaisir de la vie et faites-le, vous avez raison. Il y a une énergie ici, voilà, de légèreté, où vous vous amusez, vous vous sentez, voilà, léger. Il y a les domaines liés aux enfants, à l'amour, sont positifs ici. À partir du 22, vous allez être beaucoup plus productif et vous allez peut-être travailler, vous allez vous rendre utile, le quotidien sera peut-être beaucoup très rempli et vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire dans votre quotidien à partir du 22 juillet. Donc, profitez de la période qui va jusqu'au 22 juillet pour un petit peu profiter de la vie et ressentir au maximum cette énergie de légèreté. Je vous fais des très très gros bisous, les amis poissons et ascendant poisson. Vous avez tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Vous avez aussi mon adresse e-mail si jamais vous souhaitez me contacter. Ici, ce sont des énergies générales, évidemment, les amis. Vous avez des vidéos hebdomadaires si jamais vous souhaitez suivre plus sur le court terme. Ici, effectivement, vous avez des questions plus précises. Vous pouvez aussi avoir accès aux consultations privées. Tout ça, c'est sur le site. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.